Le Chutabach Donc on a vu Chutabach, on passe à Baréhu. Baréhu Le cher Tibur se prosterne et dit Baruch wa t'achem am hamevorach Grande erreur très répandue dans le monde, en tout cas Sfarad Est-ce que Nazim, c'est un peu qu'ils ont raison de faire comme ça, mais Sfaradim, non. Que le Tibur, le public, quand ils répondent Baruch wa t'achem am hamevorach, ils se prosternent aussi. Ou ils se lèvent, ou je ne sais pas ce qu'ils font, d'accord. Après, à l'achat, il ne faut pas bouger. Certains autorisent un petit mouvement de la tête comme ça. Baruch wa t'achem am hamevorach. Pas comme ça, comme ça. Et comme ça font les grands rabbinim Sfaradim. Tous les grands rabbinim Sfaradim ne bougent pas. J'ai observé, j'ai regardé. C'est comme ça, ils ne bougent pas. J'ai fait comme ça. À mon avis, c'est une erreur que les ignorants du public, à l'époque, le cher Tibur, l'officiant, c'était presque le rabbin de la synagogue. Alors lui se pensait « Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. » Mais c'est une erreur. Ou bien, autre explication, ils ont été influencés par les ashkénazim. Ça se peut qu'au Maroc, ils avaient la coutume, parce que les Marocains ont été extrêmement influencés par le monde ashkénaz. Paradoxalement, pourquoi ? Parce que les grands rabbins sfarad habitaient ou en Egypte, ou en Irak, ou en Perse. Les grands, les richonimes, les grands poskimes. Or, lorsque les Marocains avaient des questions, les rabbins marocains, ils n'envoyaient pas leurs questions en Egypte, ou en Irak, ou en Perse, c'est trop loin, ils l'envoyaient en Espagne, beaucoup plus proche. Et qui est en Espagne ? En Espagne, a fui le tout grand rabbin ashkénaz, le Roche. A l'époque, il y avait un des plus grands rabbins ashkénaz, à la base de beaucoup, beaucoup de décisions étratiques ashkénaz, c'est le Maharam Rottenburg. Maharam Morenu Arab Moshe. Moshe Ben Baruch, comme ça il s'appelait. Moshe de Rottenburg. Il y avait, à l'époque, un empereur rachat autrichien, Rolov de Habsbourg, qui a kidnappé Maharam Rottenburg. Il ne faut pas avoir d'argent, il demande une grande rançon. Et l'Akha stipule, contrairement à ce qui s'est passé avec Gilad Chalit, qu'on n'a pas le droit de libérer, de donner une rançon pour un juif prisonnier, plus que ce qui vaut. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux raisons à cela. Un, pour pas trop appauvrir le public, parce qu'ils vont demander des rançons incroyables. Deuxièmement, s'ils voient que nous ça marche, on aime bien nos frères, et on est prêt à payer n'importe quel prix pour les libérer. Comme avec Gilad Chalit, ils vont commencer à mettre en mission numéro 1 qu'ils nappaient des juifs. Vous ne pensez pas qu'ils vaut mille arabes, Gilad Chalit ? Pardon ? Vous ne pensez pas qu'ils vaut mille arabes, Gilad Chalit ? Si il y a un danger que ces arabes qui ont été libérés fassent des attentats, non. La raison que l'on pense que c'était bien, c'est que les terroristes dangereux ont été expulsés hors d'Israël. Ils sont maintenant en Égypte, en Liban, en Irak, et qui crèvent là-bas avec les Hachem. Ceux qui sont restés en Israël, c'est des terroristes plus légers. Et j'imagine, comme ça, les deux chefs du Chabat, je vous dis le mot de ça, les deux ont dit qu'il n'y a pas de risque. Bon, si c'est comme ça, alors libérons-le. Mais s'il y a un risque, ça ne va pas. Provenons à l'histoire de Maram Rothenburg. Lui, sachant que c'est une missionnale dans Sanéteril, sachant cela, il a dit non, je ne veux pas être libéré. Je ne veux pas être libéré pour plus de l'argent que je vaux, je ne vaux pas tellement. Ok, alors ils l'ont laissé en prison. Il est mort en prison. Il a fait aussi plusieurs années pour que les autorités acceptent de donner ses ossements, pour qu'on les enterre dans un cimetière juif. L'élève de Maram Rothenburg s'appelle le Roche Rabbanou Hacher, qui est le plus grand possèque Ashkenaz. Il a fui. Il s'est dit, ils ont attrapé mon rave, on s'est m'attrapé moi-même. Il a fui, il est parti, il est passé par Montpellier. Il a reposé à barbe, indiquant réchonim, rabbi Shlomo Minahar. Si vous voyez, le rabbi Shlomo de la montagne. C'est quoi la montagne ? C'est Montpellier, d'accord ? Et après, il est parti, il est allé habiter en Espagne. Et son fils aussi, le tour. Rabbanou Yaakov Ben Hacher, celui qui écrit le tour. Le tour, c'est la base sur laquelle écrit le Shuchanauch. Shuchanauch est écrit d'après les chapitres qu'a composé le tour. D'accord ? C'est le fils de Rabbanou Hacher, du Roche. Rabbanou Hacher, c'est le Roche. Rabban Yaakov Ben Hacher. Balatourim, qu'on l'appelle. Mais aussi, il habitait l'Espagne. Donc, des très grands poskimes ashkénazes, les plus grands, habitaient l'Espagne. Et bien sûr, ils ont influencé le monde espagnol. Sfarad, des psakim ashkénazes qu'ils avaient. Donc, les Marocains, qui étaient une succursale espagnole, c'est normal qu'ils ont été beaucoup influencés par les psakim ashkénazes. Comme nous verrons chez les Marocains, beaucoup, beaucoup de coutumes qui sont ashkénazes. Mais là, vous nous dites que maintenant, mais on le fait deux fois par jour, on fait cette erreur. C'est-à-dire que... C'est une erreur. Oui, oui, oui. Tu regardes sur la Yeshiva. Les gens intelligents, qui sont au courant de ce que j'ai dit, et qui ont réussi à corriger, ils ne le font plus. Matins et soirs ? Matins et soirs. Tout. Chaque fois qu'on dit aussi, par exemple, il y en a quand quelqu'un monte à la Torah. « Bah, quoi j'aime vorach ? » « Bah, quoi j'aime vorach ? » « Non, c'est intéressant, quoi ? » Ou quand il faut... C'est marqué dans le Shohan Aruch, chapitre 113. « Ceux qui le prosternent aux endroits où Khazal n'ont pas institué cela, c'est l'est. Mégouné. C'est l'est. Ça ne se fait pas. » « On le fait quatre fois par jour ? » Alors, les endroits qui ont été institués, ça, il faut le faire. Les endroits qui n'ont pas été institués, il ne faut pas le faire. Il y a des erreurs comme ça qu'il y a dans le monde. Il y a des erreurs qui se baladent. Dans les synagogues aujourd'hui en France, il n'y a pas que le Khazal, il y a un vrai Ravan tout le temps à côté. Et ils voient tout le monde faire l'erreur, ils ne disent jamais. Ils ne disent rien du tout. « Oui. » « Je suis sûr que même eux, ils se posent ça. » « C'est clair. » « Si je regarde ça. » « Dernièrement, grâce à Internet, ça commence à être connu. » « D'accord ? » « C'est Ben Israël qui dit ça ? » « Non. » « C'est une Alaha ? » « C'est une Alaha ? » « C'est une Alaha ? » « Je raconte des histoires. » « Non, dis-moi. » « Vous Ardusseki comme ça. » « Au moins, si on me demande. » « Orletzion. » « Orletzion. » « Je n'ai plus la référence. » « Je peux la donner si tu veux. » « Ça prendra moins d'une minute. » « Orletzion, le tome B. » « D'accord ? » « Donc, tous les endroits » « Où Khazal ont institué qu'on se concerne, on se concerne les autres. » « Non. » « Donc, ça sera, par exemple, dans le Barou que j'ai dit. » « Dans le Zimoun qu'on fait après le repas. » « Hichem, Hachem, Wachlam. » « Ouais. » « Tout le monde se lève des fois comme ça, comme un ressort. » « Non. » « On reste assis normalement. » « Oui. » « Pourquoi les laisser se lever ? » « Se lever, ça va. » « Se prosterner, c'est interdit. » « Pourquoi c'est quoi ? » « Je l'ai dit. » « Chazal, c'est écrit le Choukhanaruch. » « Qu'on doit se prosterner qu'aux endroits où Chazal ont institué. » « Pas Maudim. » « Alors, il y a Maudim. » « Pas Maudim. » « Les quatre fois dans l'Amidah. » « Oui, il y a être à l'Amidah. » « Après, Maudim. » « Après, Maudim. » « Maudim. » « Maudim. » « Maudim. » « Hachem. » « Hachem. » « C'est les quatre fois de l'Amidah. » « Par rapport aux quatre lettres du nom de Dieu. » « Hachem al-Panav. » « On se prosterne un tout petit peu. » « Par exemple, là, on se prosterne carrément par terre. » « Front sur le sol. » « Front sur une couverture sur le sol. » « Ça n'existe pas en France. » « Oui, je ne sais pas pourquoi ils font ça. » « Ils ne font pas ça. » « Ici, en Israël, Yom Kippur, tout le monde est par terre. » « Avant, on prie comme les Arabes, on l'a entendu. » « Comme ils sont mis à prier comme ça, on n'a pas besoin de faire comme eux. » « Non. » « Il était permis un temps, à certains égards des fois, de se mettre à genoux. » « Les chrétiens ont commencé à prier comme ça, à genoux. » « Alors nous, on a arrêté. » « D'accord, mais là, on ne trouvait pas ça, avant ? » « Genoux à genoux. » « Je parle de prosterner. » « Genoux sur autre chose, encore. » « OK ? » « Sur nous, dans un mignano. » « Si quelqu'un veut prier à Hachem, maintenant, tout seul. » « Il prie dans sa chambre, d'accord ? » « Je fais des bêtises. » « Nous, on a le droit de faire ça. » « Aujourd'hui, ce n'est pas bien, parce que ça ressemble à comme font les goïens. » « Si demain, il y a des goïens qui se mettent à prier comme nous, on fera comment ? » « On sera sur une chaise, je ne sais pas. » « Il y a un problème, il y a un problème. » « Il y a un problème de ressembler aux goïens. » « Il y a des choses. » « Par exemple, c'est marqué dans la Torah. » « Tu vois qu'Abraham, il a fait une matseva. » « Matseva, il a érigé une pierre. » « Un peu comme le menhir qu'il y a en France, d'accord ? » « À l'époque, 3-4 000 ans, on érigeait comme ça une grosse pierre. » « Et après, c'est marqué que c'est interdit de faire. » « On fait que si on fera, on ne fera que des monuments avec des petites pierres qu'on a construites. » « Un hôtel ou un temple. » « Pourquoi ? » « Les Havots, ils ont fait comme ça, parce qu'à l'époque, c'est les seuls qu'ils faisaient. » « Après, les goïens ont commencé à faire comme ça. » « Hachem a commencé à haïr cela. » « Il n'y a pas d'ériger une pierre, c'est quelque chose qui aïssable. » « Quand on érige une pierre, ça ressemble déjà à ce que font les goïens. » « Il y a une mitzvah de ne pas rassembler au culte idolâtre. » « C'est eux qui nous imitent, c'est pas nous. » « C'est vrai. » « Ça se devient maintenant une coutume à eux. » « Nous, pour se départager d'eux, on doit faire autrement. » « Il y a une mitzvah de ne pas rassembler aux goïens. » « Une mitzvah de ne pas rassembler aux goïens. » « Par exemple, dans les habits. » « Alors, si demain, les goïens se mettront à s'habiller comme nous, costume borsalino et machin, d'accord, nous, on commence à aller avec des jeans crevés, des jeans troués. » « Il y en a plein qui s'habillent comme ça. » « Oui, mais si tu as tout le costard, tout le complet, d'accord, le chapeau avec la barbe et la cravate et le blanc et le noir et tout ça, ça, c'est un rabat. » « Si les goïens commencent à aller comme ça comme nous exactement, on s'habillera autrement avec des feux de cannabis, enfin des trucs... » « Si on est dans une chose où c'est qu'on contre ce farad, mais ils le font tous, et que nous, on ne laisse pas la restation. » « Il reste debout. C'est interdit. » « Il n'y a pas le paludine de s'écarter du tzibour ou un truc comme ça ? » « Non. » « Non. S'il y a deux coutumes qui ne sont pas interdites, comme eux, mais s'il y a une coutume, il y a une erreur. Il y a beaucoup de coutumes qui sont interdites. Par exemple, les Marocains maintenant sont venus ici à l'enterre d'Israël et ils continuent à faire leurs coutumes ici en Israël. Les Marocains, ça peut aller. Il y a quelqu'un qui n'est pas Marocain, par exemple, faire « Cheva Brachot ». « Cheva Brachot » pour un marié. On invite pendant sept jours, on invite pour un repas, on fait un grand festin, etc. Ils viennent. Et on fait sept Brachot à la fin du repas. C'est « Brachat le Batala ». « Brachat le Batala ». C'est une coutume ashkénase. Le grand rave, le plus grand rave ashkénase, il dit que si on fait ça pour un sfarad, c'est « Brachat le Batala ». Même qu'un ashkénase, ça se fasse la Brachat. Un ashkénase, les ashkénazis font les Brachot pour un khatan sfarad, le rave ashkénase écrit que c'est « Brachat le Batala ». Alors on ne fait pas « Cheva Brachot ». On ne fait pas, on en fait deux. On appelle ça « Cheva Brachot », on fait deux Brachot sur les sept. Comment vous obligez ? Ah non, on fait les sept soirs et tout, ils sont obligés ? Non, on ne fait pas les sept Brachot ? Non ? Je t'explique comment ça fait ça ? On fait les deux premières, les deux dernières ? On fait « Brachat le Batala ». La dernière des six, à part « Brachat le Batala ». « Petahelio » ce n'est pas un rite ? « Petahelio » c'est un rite marocain. Et les marocains font sept ? Ils font combien ? Ils font sept ? Au Maroc. Il y a en Israël, discussion. Les rabbins de Sahara leur disent « Non, Brachat le Batala ». Les marocains disent « Non, on a encore resté au Maroc ». Bon, c'est sûr. Si notre première rentrée est le matin à la synagogue, quand on rentre ? Oui, très bien. Là aussi, on se protène. Très bien. Protterner quand on rentre à la synagogue. Oui, pas de problème. Et les chakénites, c'est autorisé pour eux de se protéger ? Eux le font. Mishabora essaie de trouver qui, quoi, comment, un éther, ils trouvent un éther, comme ça, une sorte d'autorisation spéciale. Pour eux, c'est la coutume comme ça. C'est comme ça leur poste qui m'autorise. Ça va. Pour nous, non. On est obligé de faire sept jours de chakénites ? Obligé. C'est très conseillé. On est obligé. C'est une mixeur de le faire. Mais il va te faire une fois ? Deux fois ? Sept jours. Et tout de suite après le mariage, obligé ? Oui. On apprend ça. OK. Euh... Qu'est-ce qui se passe si on entend, le petit bourg, répondre, Mais nous-mêmes, on n'a pas entendu, Bauchot Hashem Amvorach. Bauchot Hashem Amvorach signifie, Bénissez, Dieu qui est béni. Et les gens répondent, Bauch, que soit béni, Dieu qui est béni, pour l'éternité. Donc, bénissez, et nous on répond, béni. Est-ce que je peux répondre, béni, quand je n'ai pas entendu l'ordre bénissé ? Il y a plusieurs... Une discussion des post-chimes actuelles là-dessus. L'arbre de Saint-Machon lui étrange comme ça, il dit comme ça. Si c'est le minyan duquel tu veux être rendu quitte, c'est ton minyan à toi, tu n'as pas encore entendu Bauchot aujourd'hui, dans ce cas-là, tu ne peux pas répondre. Si tu n'as pas entendu le Chartibourg dire, Bauchot Hashem Amvorach, tu es sorti à un moment maintenant, hop, tu reviens, juste quand tu ouvres la porte de la synagogue, et il dit, tu n'as pas entendu Bauchot, tu n'as pas le droit de répondre cela. Et tant pis, tu ne l'auras pas dit aujourd'hui, ou tu pourras l'écouter à la fin, dans Al-Noussa Bergh. Si par contre, ce n'est pas ton minyan, tu n'es pas sage, alors ça va, tu peux répondre. Ok ? Oui. Il y a un minox, 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 ils n'ont pas écouté Bauchot, il y a des personnes, il dit à Bauchot, il dit à Bauchot, il dit à Bauchot. à Savam Vora'ud, tous les anges répondent ... ... Il y a une créature, dans le ciel, qui s'appelle Yisraël. Il est remarqué, il est gravé sur son front, le mot Israël, il se tient au milieu du ciel, et dit Uhm et toutes les légions d'en haut répondent le rave il dit si quelqu'un n'a pas écouté il n'a pas répondu il peut dire c'est un écrite à l'époque d'étanaïm en disant pas en disant et répond on ne se pose pas le dire ce qu'on peut le dire le Yosef il écrit tu n'as pas le droit de dire une bretta maintenant bien que c'est dans le cas de la bretta il n'y a pas le droit de dire ça avec le vrai nom de Dieu donc Marc L'Oquette, celui qui est vraiment Ben Israël dans tout il pourra faire ainsi celui qui fait attention de faire un peu comme les postes rimes actuels ce que nous recommandons alors il ne fera pas cette bretta il ne pourra pas le dire ok ? oui ? pendant que le Khazan il re-répond il y a un petit paragraphe est-ce qu'on est obligé de le dire celui-là ou pas ? pas obligé, nous on ne le dit pas c'est une coutume marocaine tu peux le faire, il n'y a pas de problème c'est permis mais nous on ne le fait pas maintenant on passe au Kaddish une des prêts la plus importante que nous avons c'est le Kaddish qu'on a expliqué l'autre jour on l'a dit en araméen parce que l'araméen est une langue que comprennent les clipotes les clipotes et les forces négatives et quand elles entendent le Kaddish alors elles ont peur et elles se cachent c'est marqué dans le Zor à Kadosh que le Kaddish a la faculté de casser des chaînes de fer d'accord ? on est emprisonné dans des chaînes de fer du mal ça les casse pourquoi ? en deux mots parce que le Kaddish il parle de la fin des temps c'est marqué dans Yachezkel 38 ce sera à Bézat Hashem très 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 bientôt il y aura une grande union des peuples contre nous et ils vont vouloir conquérir Jérusalem j'espère que ce sera de façon pacifique d'accord ? pas dans le texte c'est une armée d'accord ? ça sera fictif ça sera l'ONU qui va dire rendez Jérusalem on vous oblige machin tac et la délégation qui viendra et à ce moment la chère se dévoie à Bézat Hashem et il se dévoie à Hashem à ce moment là et c'est la grande hécatombe chez les ennemis d'Israël et à ce moment c'est marqué dans le verset je me ferai grand je me ferai saint aux yeux de peuples nombreux et tous reconnaîtront que je suis l'éternel ce que nous attendons depuis longtemps qu'Hashem se dévoile enfin que tout le monde reconnaisse où est la vérité reconnaisse le Dieu d'Israël et que ça se fasse quand on dit que je sois grandi que je sois sanctifié je mets son rabat grand nom je mets son nom rabat grand on parle de ce moment là évidemment c'est le moment où les forces du mal vont être ratatinées donc elles ont peur quand on dit cela donc elles se cachent et comme ça elles laissent la prière monter elles ne peuvent pas recevoir leur part de lumière de la prière et toujours elles ont peur on dit 100 fois par jour après on à la fin je comprends le truc mais tu vois qu'on est là normalement dans ce monde de mal Israël aurait dû disparaître depuis longtemps et tu vois qu'à chaque génération chaque jour chaque jour quelqu'un se lève va nantir Israël chaque jour et pas un petit un immense et nous on est un petit minuscule sans rien et on tient grâce à quoi entre autres ceux qui ne prient pas ceux qui ne prient pas on voit bien qu'il n'aura rien grâce aux sadekhim qui prient ils sont sauvés pardon ? non c'est à dire que vous vous avez force du mal ils ont peur ils se cachent quand on dit kaddish ouais ben tu vois bien tu peux m'expliquer comment ici ce petit peuple on est 6 millions de juifs dans ce pays en face face à 1 milliard 600 millions de musulmans qui nous entourent si on fait kaddish tous les jours il n'y aurait pas de problème du tout pardon ? si on fait kaddish toutes les gens si tout un israël fera un grand kaddish la chère revient tout de suite c'est vrai ? si tout israël fera un kaddish mais c'est énorme tout un israël ensemble fera un kaddish c'est énorme c'est vrai que celui qui répond au kaddish de toutes ses forces c'est à dire avec toute l'intention on lui déchire un décret de mal de 70 ans quelqu'un a 70 ans de malheur il dit kaddish qu'il faut bien on déchire tout c'est énorme comme prière c'est énorme c'est une prière qui est énorme elle se dit qu'un minimum de 10 personnes pas 10 personnes juifs kachers chômeur shabbat oui quelqu'un qui n'est pas chômeur shabbat ça dépend s'il n'est pas chômeur shabbat en privé mais en public il est chômeur shabbat alors il est mystaref il fait partie du kaddish sinon il a un statut de mahal shabbat le faraïs il y a quelqu'un qui transace le shabbat en public et il ne peut pas s'associer au kaddish il n'a plus votre raison de ne pas le dire c'est un problème c'est un problème alors en public c'est si 10 personnes religieuses savent qu'il transace le shabbat c'est ça qu'on appelle public il faut qu'il sache la valeur du shabbat si ce n'est pas de sa faute alors on peut l'appeler éventuellement Tino Kshinishba un bébé qui a été pris dans le couvent quand il était petit il ne sait pas qui est les juifs alors lui il est innocent mais quelqu'un qui sait ce que c'est alors la chive est très dure là-dessus lui il dit si quelqu'un il a vu des religieux une fois dans sa vie il n'a pas été éduqué dans une autre religion alors ça veut dire qui sait donc ce type là maintenant qui est le prophète du shabbat en public c'est la statue de Goy à certains égards qu'on ne compte pas comme 10 personnes juives dans le minyan et s'il dit Kaddish sur ses parents à ce moment on prend ses parents qui sont au paradis on le met en enfer quoi ? à ce moment on prend ses parents qui sont au paradis et on le met en enfer pourquoi ? parce qu'il fait dire à 10 personnes Amen Amen et Batala un Amen orphelin c'est marqué celui qui dit un Amen orphelin pour rien alors ses enfants seront orphelins alors il y aura maintenant 10 personnes morts c'est quoi ses enfants ils vont mourir c'est très grave de dire un Amen pour rien ce type maintenant qui fait dire et dire aux gens Amen et Yeshema Rabbah orphelin c'est grave c'est à dire que tous ceux que les parents ils meurent et qu'on ne s'y prend pas le shabbat on leur dit faites Kaddish faites Kaddish on leur fait des amérotes oui mais il faut les faire faire Shabbat il faut arrêter de dire Kaddish oui il y en a beaucoup qui font le shabbat quand ils perdent leur père alors si ces gens là sont loin au Torah ils ne savent pas ce que c'est et en disant le Kaddish il va les ramener à la Torah peut-être laissons-leur le Kaddish nous discrètement on quittera la salle pour ne pas répondre à Amen orphelin c'est marqué partout il faut qu'il y ait 10 personnes quand même qui restent pardon ? sinon il n'y avait pas Kaddish il n'y avait pas 10 personnes si tout le monde fait bord si j'étais un interment une fois et je suis venu exprès parce qu'il n'avait pas de famille juive on est venu avec 5 copains et lui il a fait son Kaddish il n'est pas pratiquant rien et nous on était pile 10 on répond Amen tout ça et quoi alors c'était pas Kaddish c'est un problème il faut espérer que lui si lui il a un statut de bébé pris dans le courant c'est-à-dire que lui il est innocent il n'est pas conscient il est déjà venu à la table de Shabbat 3-4 fois mais c'est quoi faire Shabbat tout ça mais par contre personne ne savait dans les disques que s'il n'était pas Shabbat il ne pouvait pas faire Kaddish il y a le Khazone qui est dit le plus cool le Khazone qui est dit le plus cool le Khazone qui est dit comme ça il dit qu'il y a un type qui ne fait pas Shabbat alors tant qu'on ne l'a pas amené à un tribunal rabbinique qui va le juger et voir combien de tentatives de faire avec lui ce type-là il lui faut 6 mois il continue à ne pas faire Shabbat on peut se dire comme conscient et là on ne peut pas répondre tant qu'on n'a pas fait ça il a un statut de bébé pris dans le couvent mais bon Raveh il a fait aujourd'hui Raveh il connait ce bsac du Khazone et je ne lui ai dit pas comme ça surtout aujourd'hui avec Internet tout ça il y a 50 ans il y a beaucoup il y avait très très peu de religions alors ça se peut que le Khazone avait raison il a écrit ça il y a 50 ans ou il y a 80 ans environ d'accord mais aujourd'hui il faut chercher Torah il faut taper Torah il faut vouloir savoir c'est quoi il faut comprendre parce qu'ils vont sur Internet ils vont spécialement s'intéresser à ça mais aujourd'hui tu as quand même une question qui se pose pourquoi tu vis en tant qu'israélien en tant que juif toute la journée on parle de toi on va te enseigner un peu ce que c'est Torah on se rétis Baruch Adonai amén Merci d'avoir regardé cette vidéo !